Bonjour, le sujet de notre vidéo aujourd'hui se portera sur la méditation. Donc on va simplement explorer un petit peu différentes manières de prendre une assise pour pouvoir nous permettre ensuite de vraiment à proprement parler, venir explorer notre méditation en étant dans une posture qui soit confortable. Donc souvent, c'est la première question qu'on me pose en termes de méditation, c'est comment est-ce qu'on peut s'asseoir confortablement pour pas que notre posture au niveau physique commence à devenir quelque chose qui nous empêche d'aller voir un petit peu plus loin dans notre méditation. Ça commence à devenir un inconfort qui est tellement difficile à ignorer. On n'arrive plus vraiment à se concentrer sur essayer de ressentir un petit peu plus depuis l'intérieur ou de créer une sensation de calme, mais qu'on a plutôt cette sensation désagréable, voire même complètement inconfortable ou douloureuse dans le corps. Donc il y a plusieurs manières, plusieurs façons et plusieurs éléments de matériel qu'on peut utiliser pour s'asseoir dans une assise confortable. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est toutes les façons avec différents éléments de matériel. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce que j'ai moi. Vous pouvez simplement essayer déjà avec ce que vous avez à la maison. Osez être un petit peu créatif et créative. Et puis surtout, testez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Donc idéalement, en méditation, on essaie d'être assis ou assise avec un dos long. Et puis la sensation qu'on peut très légèrement avoir de l'ouverture au niveau de la poitrine. Donc si je vous montre le profil, on essaie d'éviter d'avoir le haut du dos qui s'arrondit. Parce qu'au bout d'un moment, on va sentir qu'on s'affaisse. Peut-être de plus en plus, on va avoir le poids du corps qui vient un petit peu plus sur l'arrière du bassin. Puis ça va nous empêcher de rester dans un état éveillé et conscient de ce qui se passe dans notre méditation. Donc idéalement, on aimerait être avec le poids du corps un petit peu plus sur l'avant des fesses. Le bas du dos légèrement creusé, qui est la forme naturelle de la colonne vertébrale. Puis le haut du corps avec les épaules qui sont relâchées. C'est simplement la tête qui vient s'aligner sur le haut de la colonne vertébrale. Donc si on regarde anatomiquement la forme de la colonne vertébrale, on a quatre courbes dans la colonne. On a la partie lombaire sacrum qui vient très légèrement vers l'intérieur, donc au niveau du coxis, du haut des fesses. Ensuite, on a la partie lombaire qui vient faire une forme de S dans l'autre sens. Puis après, quand on arrive au niveau du dos où il y a les côtes, ça vient de nouveau s'arrondir un petit peu vers l'intérieur. Puis ensuite, la nuque qui revient légèrement vers l'arrière. Donc ça fait une espèce de vague dans ce sens-là, avec ces quatre courbes. Donc plutôt que de parler d'un dos droit, être à l'aise dans notre posture de méditation, on va plutôt essayer de parler d'un dos aligné, donc où on retrouve ces formes naturelles de la colonne. Donc où on laisse le bas du dos se creuser un petit peu. On sent les muscles dans le bas du dos qui sont là pour soutenir le reste du poids du corps, pour aider à élever la colonne vertébrale. Et puis, c'est des muscles qui sont importants et qui souvent ont tendance à être moins musclés parce qu'on a souvent l'habitude, dans nos postures assises, de se laisser aller justement à cet arrondi. Donc tout le dos qui s'arrondit, on a les muscles au niveau des lombaires qui perdent un peu de leur tonicité. Puis si vous voulez amener un élément en plus pour vraiment être à l'aise dans votre assise de méditation, ce serait peut-être de trouver deux ou trois postures qui vous permettent de renforcer les muscles au niveau des lombaires. Peut-être aussi deux ou trois ouvertures au niveau de la poitrine qui aident à garder cette sensation d'espace et d'expansion. Mais le plus important serait vraiment d'avoir l'impression que les muscles au niveau du centre, donc toute la ceinture abdominale, permettent de bien tenir surtout les muscles au niveau des lombaires. C'est une faiblesse assez commune qu'on retrouve fréquemment chez pas mal de gens. Donc pour faire ça, vous pouvez simplement faire la posture du bébé cobra, sans utiliser les mains quand vous êtes allongé à plat ventre et que les mains qui sont juste sous les épaules. Vous pouvez simplement essayer de venir décoller le bustoir du sol à la force des muscles du bas du dos, en pensant à bien engager les lombaires. Donc ça, c'est un exercice que vous pourriez faire, en plus d'essayer de vous installer le plus confortablement possible avec différents éléments de matériel pour venir trouver votre assise. Et puis, avant de commencer votre méditation, vous aurez pris le temps justement de faire ces différents tests et de trouver votre posture qui vous permettent déjà d'avoir le dos long, cette sensation des différentes vertèbres qui s'alignent les unes par-dessus les autres. Et puis, cette sensation qu'une fois qu'on est dans cet alignement, au final, il n'y a pas tellement d'efforts à faire pour tenir ici. Donc les muscles travaillent, les vertèbres sont simplement alignés les unes par-dessus les autres pour soutenir le poids du corps. Et puis, au niveau de l'alignement du bas du corps, on essaie de juste surélever un petit peu les hanches par rapport aux genoux, déjà pour éviter d'avoir trop de force de torsion dans les genoux, puis permettre au sang et à l'énergie de circuler un petit peu plus facilement jusque dans les jambes. Ce qui se passe si on reste dans une assise où on a les fesses au sol, c'est que même si on est assez souple dans l'ouverture au niveau des hanches, souvent on va sentir qu'on perd la sensibilité dans les jambes au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Donc si vous prévoyez de passer longtemps dans une méditation assise, donc à partir de 15 minutes, c'est vraiment recommandable d'avoir les hanches qui sont un peu plus hautes que les genoux. Donc on va commencer par explorer les différentes manières de s'asseoir. Donc la première chose qu'on peut utiliser, c'est une couverture. Donc moi j'en ai une ici qui est déjà relativement épaisse. On peut simplement placer sous les fesses. On peut la plier une fois en deux pour être un petit peu plus surélevée. Puis après vous voyez au niveau des jambes ce qui est le plus confortable. Vous pouvez simplement rester dans un tailleur avec les deux jambes qui sont croisées. Vous pouvez venir dans un tailleur un petit peu plus refermé. Laissez les talons plutôt sous les cuisses ou sous les genoux. Des fois c'est une variante qui est plus agréable au niveau des hanches, si on sent qu'on est assez restreint dans l'ouverture au niveau des hanches. Ou alors vous pouvez, si vous avez un petit peu plus d'ouverture dans les hanches et que c'est confortable pour vous, venir dans une variante du demi-lotus en montant une jambe par-dessus l'autre. Puis en n'oubliant pas de croiser puis de changer. Souvent on a un côté de prédilection qui fonctionne mieux que l'autre qui a la tendance à tout le temps aller sur le même côté, ce qui crée de plus en plus de déséquilibre entre un côté et l'autre. Donc vraiment, si vous pouvez y penser, de faire un jour une jambe, l'autre jour l'autre. Ou alors en cours de méditation, de changer de côté si vous prenez une variante un petit peu asymétrique comme celle-ci. Donc ça c'est la première option. On peut ensuite évidemment surélever son assise un petit peu plus en mettant un bloc sous les fesses ou en mettant un peu plus d'épaisseur au niveau du... Donc ça c'est avec une couverture où on n'a pas trop trop d'épaisseur pour l'instant. Après vous pouvez utiliser un bloc pour venir un petit peu plus haut. Donc un bloc ou deux blocs, ça dépend de l'ouverture au niveau des hanches. Puis on peut venir placer les deux talons l'un devant l'autre pour venir prendre une posture qui est un petit peu différente. Donc la précédente, c'est la posture en tailleur, la posture qu'on appelle en sanskrit Sukhasana, la pose simple. Puis celle-ci, c'est la posture qu'on appelle la posture parfaite, Siddhasana. Donc on a vraiment les deux talons qui sont alignés l'un avec l'autre, qui sont en ligne avec le nombril, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté, puis les genoux qui viennent au sol. Donc si avec un bloc, une couverture ou un coussin, vous n'avez pas suffisamment de hauteur pour que les genoux viennent toucher le sol, vous mettez quelque chose un petit peu plus haut sur les fesses pour redresser encore un petit peu plus votre assise. Donc ça souvent, c'est une position qui est aussi utile si vous avez tendance à avoir un petit peu plus de douleur au niveau des genoux. Ça peut être peut-être une variante qui soulève un petit peu, même si ce n'est pas la version la moins douloureuse pour les genoux, mais ce sera peut-être un petit peu moins intense que la position en tailleur ou en demi-lotus si vous avez les ligaments des genoux qui sont un petit peu sensibles. Puis ensuite, les blocs, on peut les utiliser de différentes manières. Je vais vous montrer après comment on peut prendre les blocs dans une autre position. On a un élément de matériel qu'on retrouve souvent en méditation, c'est le Zafou. Les coussins de méditation qui sont remplis de balles d'époutre et qui souvent sont assez malléables. Donc, ils doivent être suffisamment mous pour que vous puissiez vous asseoir dessus puis un peu lui donner la forme de votre sacrum, de votre fessier quand vous êtes assis dessus. Souvent, c'est une hauteur qui est un petit peu plus appropriée pour pouvoir prendre ces deux variantes de la posture. Donc, on pourrait prendre Siddhasana avec les deux talons l'un devant l'autre ou on pourrait venir prendre notre position en tailleur. Typiquement, si on n'a pas les hanches très ouvertes, ça peut être une variante qui est agréable, on peut aussi toujours glisser quelque chose sous les genoux s'il y a besoin pour être plus à l'aise. Puis là, on sent qu'on est soutenu au niveau des fessiers, au niveau des genoux. Donc, on peut un petit peu plus facilement jouer avec ce mouvement de bascule du bassin pour bien pouvoir allonger le bas du dos et puis commencer à engager les muscles du bas du dos. Donc, ça, c'est si vous avez chez vous un Zafru qui est justement ce coussin de méditation un peu plus traditionnel qui peut être utilisé juste en essayant de voyager un petit peu plus sur l'avant de votre coussin puis vraiment essayer de pencher un petit peu les hanches comme si on essayait de sortir les fesses à l'arrière pour sentir cette activation des muscles le long du dos pour plus facilement pouvoir trouver cette élan d'ouverture, cette longue ligne qui nous étire vers le haut un petit peu plus facilement. Donc, ça, c'est avec un coussin de méditation. D'après, vous avez encore l'option de prendre un coussin un petit peu plus ferme, un petit peu plus gros. On peut utiliser aussi, en venant simplement s'asseoir dessus. Donc, on a toutes les variantes qui sont possibles avec les genoux qui viennent trouver le sol de chaque côté. On peut aussi placer des blocs sous les genoux. On peut venir dans un tailleur. On pourrait même, si on a les genoux qui sont vraiment sensibles, poser les deux genoux à plat au sol et puis juste garder les mains ici qui viennent sur les genoux. Ou alors, on peut utiliser notre coussin simplement dans le glisset entre les jambes pour venir s'asseoir à califourchon dessus. Donc, ça, c'est probablement l'option qui est la plus agréable si vous avez des genoux qui sont vraiment sensibles pour éviter de les avoir dans une torsion qui vient justement trop s'amuser des ligaments. Vous pouvez simplement vous asseoir dans votre assise à califourchon. Donc, cette variante avec le coussin qui amène peut-être un petit peu plus d'ouverture au niveau des cuisses et des hanches. Très légère ouverture au niveau des hanches. Donc, ça, ça peut être une variante qui est agréable et qui est aussi tout à fait possible à être prise avec les blocs. Donc, si on prend nos deux blocs, on met l'un sur l'autre. Je vous montre le profil. On va venir les glisser juste entre les deux talons. Puis, on vient asseoir les fesses dessus avec peut-être un petit peu plus de hauteur que quand on est sur un coussin. Puis, une sensation d'assise qui est un petit peu plus ferme. Donc, parfois, les blocs sont une bonne solution pour se sentir un petit peu plus stable que sur un coussin qui est mou. Puis, depuis là, on a cette possibilité de juste venir pivoter un petit peu le bassin vers l'avant dans le chiffre de trouver cette verticalité au niveau du dos. Donc, ça, c'est peut-être une option qui est aussi plus agréable si vous avez les quadriceps ou les fléchisseurs de hanche au niveau du haut de la cuisse ici qui ont tendance à être assez tendus, serrés puis que vous sentez que vous avez le bas du dos qui est un petit peu plus faible. C'est aussi plus simple de trouver cette verticalité qui demande un peu moins d'effort. Donc, après, on a encore un niveau en-dessus pour trouver un petit peu plus de simplicité dans notre assise. C'est les petits bancs de méditation. Donc, il y a toute forme qui existe. Ça, c'est un qui a les pieds qui se replient. C'est assez pratique. C'est plus simple pour le ranger. Puis, du coup, il est un petit peu plus haut. On en trouve aussi certains qui ne se rabattent pas. Donc, on vient simplement l'ouvrir comme ça. Puis, en général, ils sont inclinés pour qu'on puisse trouver justement cet angle au niveau du bassin où ça descend légèrement vers l'avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir s'asseoir dessus avec les pieds qui passent dessous. On peut poser les fesses dessus. Puis là, je suis encore un niveau plus haut qu'avec les blocs. Je n'ai aucun poids qui vient sur les pieds ou sur les genoux. Donc, les jambes sont vraiment complètement détendues. Les fesses sont soutenues. Puis, on trouve de nouveau un petit peu plus facilement cette verticalité. Après, on peut aussi laisser une couverture sous les genoux, sous le dessus des pieds pour éviter que ça fasse mal aux chevilles ou peu importe les points où on peut sentir qu'il peut y avoir un petit peu plus de tension. Donc, ça, c'est vraiment une option qui est parfaite pour les gens qui soit ont des douleurs au niveau des hanches, soit qui n'ont pas énormément de souplesse au niveau des hanches ou de confort. C'est vraiment un moyen de commencer la méditation sans trouver cette frustration d'être dans une assise et puis que ça devienne très vite inconfortable. Personnellement, c'est ce que j'utilise tous les matins. Je préfère le confort plutôt que le fait de me dire que je suis dans une posture qui a l'air d'une posture de méditation, comme on peut souvent l'imaginer quand on s'imagine ou qu'on voit des images de yogis en posture du lotus. Au final, l'important, ce n'est pas tellement la forme extérieure que vous prenez dans votre méditation, mais plutôt que vous puissiez trouver cette assise dans laquelle vous êtes à l'aise et puis que vous puissiez ensuite fermer les yeux puis vous intérioriser complètement, presque même en oubliant que le corps existe pour pouvoir être un petit peu plus avec votre expérience de la méditation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu plus de conseils et d'astuces pour expérimenter avec votre assise. Le plus important, c'est que vous puissiez trouver ce qui vous convient et puis n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou où trouver le matériel, je vous remercie à la volonté. A bientôt sur le tapis pour une méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada